François, réveille-toi. Hum, 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 il est quand même heureux. L'heure de partir, si tu veux pas que mon fils s'aperçoive que son prof d'éducation physique est en mon lit. Est-ce que ça se peut qu'il rentre sans frapper, lui, là? Mais disons que la chambre de ses parents fait encore partie de son territoire, surtout depuis quelque temps. Inquiète-toi pas, Napoléon, c'est un dormeur. T'es belle. Trente-six ans, puis trente-six de taux de taille, je suis pas sûr que ce soit si séduissant. Pas mal plus que toutes les filles vivantes qui se tiennent, Dieu. T'sais qu'il y a une fille dans ce ventre-là. Fais dépêche. Ouais. Sinon, il va falloir que tu sortes par la fenêtre. Ouais. On te sort-tu ce soir? Le vendredi, c'est ma soirée de poule. On pourrait se faire une petite partie. T'aimes ça, m'humilier. Non, je peux pas. Faut que... Faut que je garde Napoléon. Vous êtes drôles, les gars. Quand c'était votre tour d'être avec nos enfants, vous les gardez. Quand c'était nous autres, on les a. Mais c'est une façon de parler. Oui, oui, oui. T'en dis beaucoup, moi. Hum, hum. Oh! Tu fermes les yeux, là? Oui. Tu t'aperçois, on ne va même pas, je pense. Hum. 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 Hey, hey, hey. Tu es riche, là? Tu n'as pas le droit. Quand est-ce qu'on se fait? La prochaine réunion de pain, hein? Ben. Mais ne se fait pas. Ça me rendu. Toi, as-tu fait de l'insomnie? J'ai envie de pisser. Toi? J'ai cru entendre un bruit. C'est rien. Le voisin, je pense. Il me reste encore deux bonnes heures de dodo. Pas vraiment. Je me vois donc moins une heure pour faire ma valise. Lève le siège. Pierre va être content de te voir. Je suis sûr que c'est ennuyé de toi. Est-ce que je suis obligée? C'est important que tu passes du temps avec ton père. Ah, mais légalement, il y en a qui qui m'aublie. Non.